Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants, on va voir avec vous un cas pratique concernant l'analyse fonctionnelle. Cette analyse concerne bien spécialement, comme on avait vu, l'analyse du bilan, mais du point de vue fonctionnel. On a un bilan, il est composé de l'actif. Et on a ici un bilan. On a toujours l'information, on va faire l'analyse du bilan en bilan, ça veut dire qu'il faut tracer le tableau de redressement et de reclassement. Il faut faire un redressement et un classement de plusieurs postes, il faut faire calculer les indicateurs de gestion, prenez un papier et un silo et vous commencez à travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ? ... 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 371.000 passifs circulants, c'est les dettes à court terme. Il est composé de dettes passives circulantes, entre provisions pour risques et charges et cas de compétition passives. Le total, c'est 952.000. Par contre, la trésorerie passive, il est de 75.000. La première chose à faire, c'est les immobilisations en... Et de ces nez ici, on va entamer nez, pardon. Pardon, ce n'est pas l'analyse fonctionnelle, c'est l'analyse... C'est l'analyse financière, pardon. Et donc, il faut éliminer les immobilisations en non-valeurs. Il y a deux postes, c'est 25.000, juste 335.000. Et là, nous trouvons 60.000. Nous trouvons 60.000. Il faut trancher de l'actif immobilisé. Il faut trancher des capitaux propres. Il y a dans le passé, fait attention, suivant son investissement, où l'impôt sur lui est, c'est 30%. Il faut éliminer l'impôt latin de 20.000 multiplié par 30%, nous donnant 6.000. Et là, il faut retrancher des capitaux propres et ajouter au passif circulant. Au passif circulant. Il y a écart de conversion passif. Écart de conversion passif de 11.000. Il faut éliminer du passif circulant et ajouter au capitaux propre. Capitaux propres. Attention, nous faisons les immobiliers en moins-valeurs. L'impôt latin sur subvention et cas de conversion passif. Nous lisons l'énoncé. Il y a un, un moins d'un an. Il faut pré-immobiliser, il devient un moins d'un an. Il faut retrancher de l'actif immobilisé et ajouter à l'actif circulant car il devient un moins d'un an. Deuxièmement, le stock rosignol de 3.000. Il faut retrancher de l'actif circulant et retrancher des capitaux propres. Ça veut dire qu'il devient sans valeur. Il va diminuer des capitaux propres. Il y a un stock utile de 15.000. Et le stock utile, il faut retrancher de l'actif circulant car il devient à long terme. Il devient permanent. Il reste à l'entreprise à plus d'un an. Ça veut dire qu'il faut reclasser à l'actif immobilisé. On a une autre chose. C'est les créances qui ont à plus d'un an d'une somme de 30.000. Il faut retrancher de l'actif circulant ajouté et à l'actif immobilisé. Et les créances devenues irrécouvrables, ça veut dire non comptabiliser, non comptabiliser. Il faut retrancher de l'actif circulant et retrancher des capitaux propres. On a 4, 70 titres et valeurs de placement d'une valeur 12.000, difficilement négociable. Ça veut dire qu'il devient R.S. à l'entreprise plus d'un an. Ça veut dire qu'il faut retrancher de l'actif circulant et ajouter à l'actif immobilisé. Par contre, 14.000 est facilement saisible. Ça veut dire qu'il faut retrancher de l'actif circulant et ajouter au trésoré actif. On a une autre chose. À moins d'un an, ce sont les dettes. À moins d'un an, ce sont les hautes dettes de financement. Il devient à moins d'un an. Ça veut dire qu'il faut retrancher des dettes à l'un moyen terme et ajouter au passif circulant. Par contre, les provisions durables, les provisions pour risque, ils deviennent non justifiés du montant 3.000. Ça veut dire qu'il faut retrancher. Non justifié. Non justifié. Il faut les reclassés. Une partie dans le passif circulant, une partie dans les capitaux propres. La partie qui est dans les capitaux propres, à réintégrer dans les capitaux propres, ce 3.000 multiplié par le reste, c'est un net d'impôt. Ça veut dire que ça multiplie par 60%. Nous donnent 2.100. Par contre, l'impôt, le taux de 30%. 33.000 multiplié par 30%. Nous donnent 900. Une autre chose, c'est la provision pour charge. Elle fait un moins d'un an. Il faut retrancher deux dettes à l'un moyen terme et le reclassé dans les dettes à court terme. On a les dettes fournisseurs devenues à plus d'un an. Ça veut dire qu'il faut retrancher le passif circulant et le reclassé dans les dettes à long terme. On a les dettes fournisseurs à ne pas jamais régler du montant moins de 1.500. Il faut retrancher 1.500 de dettes de passif circulant et le reclassé dans les capitaux propres. On a autre provision pour risque et charge à plus d'un an d'un montant de 4.000. Il faut retrancher 4.000 de passif circulant à le reclassé dans les dettes à long terme. Par contre, les provisions pour risque et non justifiées d'un montant de 1.000, il faut retrancher 60% de ce monde quand ça veut dire moins 700 du passif circulant et à le reclassé dans les capitaux propres. On a les écarts de conversion non couverts par provision. Il faut retrancher de l'actif circulant et des capitaux propres. où on a un terrain où on a un terrain où il y a une plus-value car il est de 1.140.000. Bénama, la valeur nette du terrain, c'est 23.000, nous donne 1.017.000. Il faut ajouter à l'actif circulant, ajouter au capitaux propres. Par contre, les constructions, on a un moins-value. Ça veut dire la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette, nous donne 16.000. Il faut retrancher de l'actif immobilisé 16.000. Et 16.000, il faut retrancher encore des capitaux propres. Par contre, on va faire la répartition. La répartition de bénéfices dans un tableau que je l'explique. On a un résultat né d'après ces 160.000, c'est 118.000. On a le port à nouveau ces 3.000. Il a un résultat à répartir ces 15.000. Il faut faire une partie de 5%. sans dépasser 10% du capital de réserve légale. Tout calcul est fait, nous donne 5.750. Après le tranché des résultats à répartir, nous donne 109.200. Et d'après l'énoncé, la dividende représente 40%. Nous donne 45.60. Il donne 43.700. Il donne 65.550. Et d'après on va retrancher des capitaux francs, il faut ajouter dans les capitaux propres. Maintenant, c'est le résultat. Et d'après il faut faire maintenant les bilans compensés à travailler. et d'après Sous-titrage ST' 501 ... 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 Qu'est-ce que le bilan condensé est le total actif immobilisé ? Nous obtenons 21 600. Par contre, le besoin en fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins passif circulant, nous donne un terme négatif. La trésorée née, on a un fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement. Tout calcul est donné, nous donne 54 000. Il y a une autre formule pour calculer la trésorée née, c'est la trésorée active moins trésorée passif. Il nous donne quoi ? Il donne le commentaire, il faut liser. Et l'entreprise a dégagé un fonds de roulement. Ce qui signifie que l'ensemble de son actif immobilisé a été financé par les ressources stables, en dégageant des ressources qui vont s'ajouter aux ressources dégagées au niveau du besoin en fonds de roulement, donnant lieu à un excédent de trésorée qui va servir au bon démarrage suivant, sans problème envisage au niveau de salarialité, mais c'est l'entreprise à ce qui paraît ne dispose pas d'une autonomie financière, le volume de dette, le volume de dette qu'il est quasi-totalité d'accords, ce qui peut engendrer des problèmes vis-à-vis des créanciers. Mais il faut assurer la bonne condition de règlement des clients et la rotation rapide de stock, afin d'éviter le risque d'impayés de ses dètes. Il y a une idée plus chère, il faut faire attention au règlement des clients et à la bonne rotation des stocks, afin d'éviter les impayés de ses dètes. Il y a une rentabilité a été réalisée au cours de cet exercice, mais il reste à plus de détails, mais il n'y a pas les détails. Pour la formation, l'analyse de l'état, l'évolution d'une année à année, la comparer et dégager des concurrents, il n'y a pas les renseignements sur le droit, cela va permettre de mieux voir si les satisfaits en ont. et mettre les mains sur les problèmes structurés que l'empêchent. Il y a un fonds de roulement positif, qui est ajouté à un besoin d'un fonds de roulement, qui est en train de faire une trésorerie nette, et qui est en train de faire une liquidité pour le bon d'un marrage, vers l'exercice prochain. Mais il y a une petite détail, et il y a une petite détail, et il y a une bonne attention, parce que le bon d'un marrage, il y a une bonne rotation de l'impayeur, il y a une bonne rotation de l'impayeur, où les clients, une bonne rotation de l'actif circulant. Mais il y a une bonne rotation de l'impayeur, comme l'analyse de l'état des sortes de gestion, pour l'évolution d'une année en année, où il y a un renseignement sur le camp blanc. Il y a un point à retenir, sur la table de redéfinition et de redéfinition de l'amage financière, quatre choses à faire attention. Il faut éliminer les immobiliers en non-valeurs, il faut calculer l'impôt de la pension, sur fonction d'investissement et de la provision de l'équivalent d'aide, qui est allumé de capitaux propres et ajouté aux dettes à court terme. Il faut faire éliminer les écarts de conversion passifs, et l'ajouter au capitaux propres, et il faut éliminer, ce sont des actifs non-valeurs, pour les écarts de conversion actifs non couverts par provision. Il faut faire des redressements, des reclassements des dettes et des prêts, des créances, il faut éliminer les stocks régionaux, il faut reclasser les stocks utiles, il faut répéter le résultat, il faut assimiler le cours de comptabilité de société, et bien spécialement la séquence qui concerne la répartition des bénéfices. Aiden, après avoir tracé le tableau de reclassement, il faut faire le taux de financement, et tracer le bilan condensé, et calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, et la trésorerie nette, et la trésorerie nette. Aiden, la trésorerie nette, il faut faire une analyse, Aiden, un fonds de roulement positif, Aiden, je fais une synthèse ici, et Aiden, il faut me donner des questions. Aiden, il faut assister le mieux. Aiden, un synthèse. Aiden, un synthèse. Aiden, un synthèse. Aiden, un synthèse. C'est l'analysie. non c'est pour l'objet analyser l'équilibre analyser l'équilibre la solvabilité l'analyse et la liquidité analyser la rentabilité à la fin analysez les risques je vous remercie de votre attention jusqu'à prochain sillon n'hésitez pas à vous poser la question n'hésitez pas à vous poser la question